Nos adversaires, nous n'en doutons pas, ne savent pas très bien regarder à la fois la carte électorale et comment les comportements électoraux évoluent d'une élection à une autre. Parce qu'ils ont la perception du RN comme d'un parti marginal, d'un parti de témoignage, d'un parti sans importance dans le département. Alors que déjà en 2022, nous étions une force d'arbitrage dans les dernières élections législatives. Je veux rappeler que nous étions devant LR déjà à cette époque, avec à peu près 13% des votes. Bon, je pense que nous aurons raisonnablement plusieurs députés au second tour. Probablement dans les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e circonscriptions. Ce sera sans doute un peu plus dur dans les circonscriptions urbaines. Et c'est normal. Mais après quoi, une fois ces qualifications faites, avec peut-être un quart des suffrages, eh bien nous irons chercher le deuxième quart qui fait une moitié. Et nous aurons plusieurs députés. Et nous en sommes, c'est notre but en tout cas, nous en sommes raisonnablement convaincus dans le département. Que les autres nous considèrent comme une force secondaire, eh bien écoutez, c'est leur responsabilité. Nous verrons au soir du 7 juillet combien il y aura de députés républicains au juste. Zéro. Il n'y en a plus depuis 2017. Il n'y en a pas eu de réunions en 2017. Combien y aura-t-il de députés macronistes ? Moins. Moins qu'en 2022. Combien y aura-t-il de députés d'UPS ? Moins aussi sans doute qu'en 2022, parce que... Moi je ne suis pas sûr que dans la 6e et la 8e circonscription, par exemple, les gens veuillent reconduire la vitesse. Je ne suis pas tellement sûr que dans la 6e circonscription, le député Rau, qui explique à ses électeurs qu'il faut arrêter la voiture thermique dans quelques années, dans sa circonscription hyper rurale, où tout le monde a besoin de sa voiture pour se déplacer, pour travailler, pour les loisirs, pour aller voir sa famille, je ne suis pas sûr qu'il soit très pertinent d'expliquer aux électeurs de la 6e circonscription, de Châteaubriand, en ce nid-là, que la voiture, c'est bientôt du passé. Merci.